Koolala 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 18 18 19 19 21 21 22 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 25 25 25 25 25 25 26 25 25 26 seule sur une île et que je pourrais peut-être créer et bien je ferais peut-être des créatures architecturales ou alors des créations textiles ces deux là, ces deux choses me tentent et m'attire Mathieu Lutolphe lui a déjà tout quitté, il était promu au poste de directeur du monde, mais au dernier moment il a préféré nous rejoindre sur cette émission pour en faire la réalisation avec un cactus rouge sur la tête, un pagne fait avec ses dernières fiches de salaire et autour du coup il porte un magnifique collier de clé USB voilà, tout va bien, tout va bien Django, Django Musique Sous-titrage ST' 501 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 Quand elle était petite fille, elle a quand même été traumatisée par cette rupture. Cette sœur était aussi une personne qui physiquement avait une présence importante, y compris la nuit, le jour bien entendu, mais y compris la nuit puisqu'elle dormait les deux dans le même lit. Elle a dû bien sûr ressentir physiquement, avec son corps, l'absence de sa sœur. Et puis peut-être que ces retrouvailles ont miraculeusement permis l'éclosion d'une créativité extraordinaire, insoupçonnée, qui ne demandait qu'à se faire surgir, à être surgi, à se faire surprendre et à nous surprendre surtout. Je crois qu'au fond, cette manière de travailler de manière très rituelle nous trouble et nous ébranle, elle l'a ébranlé. On sait que Judith Scott et Joyce Scott se voyaient régulièrement. Joyce Scott a suivi le travail de sa sœur. Elle a suivi aussi cette reconnaissance parce que dans le monde de l'art brut, elle a été de plus en plus reconnue. Et en fait, aujourd'hui, Joyce vient de signer un livre où elle raconte toute l'histoire de sa sœur. Et on sait que cette sœur, elle est morte dans ses bras. Il y a quelques années déjà, le livre est là pour la faire revivre. Mais surtout, ses sculptures sont là pour témoigner d'elle et de sa créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 liées aux créateurs d'art brut, aux expositions d'art brut, aux publications, à l'art brut en général. Tu nous donnes l'adresse ? Alors c'est noteartbrut.ch, note au pluriel. Je crois que tu as aussi une chaîne YouTube d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors tu es venue avec un dernier cadeau à offrir aux auditeurs et aux auditrices. C'est un catalogue, c'est juste ? Oui, c'est le catalogue d'une exposition qui s'intitule L'art brut dans le monde. Ils sont réunis sept créateurs d'art brut, d'Allemagne, d'Italie, mais aussi du Brésil, de toutes sortes de pays du monde, d'Afrique aussi, du Bénin. Et puis il y a un petit plus dans ce catalogue, c'est un CD, un DVD pardon, avec six ou sept films, courts-métrages et moyens-métrages sur des auteurs d'art brut. C'est toi qui, entre guillemets, je ne sais pas si on dit comme ça pour un livre, mais as fait la curation, as choisi les artistes ? Voilà, c'est ça, exactement. J'ai choisi les artistes pour l'exposition et ce livre accompagnait l'exposition. Est-ce qu'il y a un fil rouge dans ce livre ? Parce que le monde, c'est large, c'est vaste. Oui, oui, tout à fait. Ça a montré en fait le fruit de mes recherches pendant trois ans. Après avoir dirigé la collection de l'art brut pendant dix ans, j'ai été directrice de la recherche et des relations internationales. J'ai parcouru le monde et j'ai eu la chance d'entrer en relation avec des personnes hors des territoires européens. Et c'est le fruit de mes recherches que j'ai voulu partager absolument avec le public. Et avec nous dans cette émission encore. Merci, Lucienne. L'art brut dans le monde, on vous l'offre maintenant. couleur3.ch Vous mettez droite au brut dans l'intitulé du mail et on fera un petit tirage au sort. Donc n'oubliez pas de mettre vos coordonnées dans le mail. Merci aussi à Valère Veillat et Mathieu Lutolphe pour la mise en onde de ces toutes petites bulles d'inspiration. Pour refermer cette série d'émissions qui allait droite au brut, j'ai une citation du père de l'art brut, le peintre français Jean Dubuffet, qui disait « Une chanson que braille une fille en brossant l'escalier me bouleverse plus qu'une savante cantate. » Alors quittons-nous en chantant, et peut-être même en brossant, Baby Huey, Art Times, 1971. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada